Salut à tous, un message vidéo pour réagir à ce qui s'est passé aujourd'hui comme vous l'avez vu sur RMC, notamment la diffusion d'une conversation privée. Donc ça, vraiment déçu, dégoûté, je le vis comme une trahison, parce qu'on ne dévoile pas une conversation privée publiquement, mais je ne vais pas leur accorder plus d'importance et parler plus longtemps de ça. Ce qui est important pour moi, c'est de revenir sur le sujet, et notamment sur les propos qu'a tenus le journaliste, que je n'adhère pas du tout, qui sont inadmissibles, et j'ai commis une erreur parce que je n'ai pas réagi. J'aurais dû réagir de suite et nous défendre, nous défendre tout simplement, et je n'aurais pas dû laisser passer ça. Et justement pour ça, je présente vraiment toutes mes excuses à tous les Marseillais. Pour ce qui en est du reste, et bien éclaircir la situation, j'étais simplement en train d'expliquer que j'avais fait le tour à Marseille, que j'avais besoin d'un changement dans ma vie, que ce soit professionnel ou de ma vie privée, et que j'étais fier et content de pouvoir offrir l'opportunité à mon fils de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, et le fait qu'ils puissent apprendre plusieurs langues. Donc voilà tout simplement ce que j'ai dit. Pour ce qui en est du reste, mon attachement à Marseille, je l'ai démontré, prouvé par le passé. Tout le monde connaît mon attachement, donc ça, il n'y a même pas besoin de revenir dessus. Et voilà, je serai toujours fier, je n'oublierai jamais d'où je viens, je n'oublierai jamais l'OM, j'en serai toujours fier, et je porterai toujours haut et fort les couleurs du club. Voilà, allez l'OM et vive Marseille. Ciao les gars.